L'animatrice de télévision américaine Majin Kelly a également fait valoir que tout espoir de la Maison Blanche que Meghan Markle avait reçu un coup dur ces dernières semaines. Majin Kelly dit que le prince Harry et Meghan Markle ont sauté le requin et ne se remettront pas d'un récent épisode de South Park se moquant d'eux. La comédie animée visait implicitement le duc et la duchesse de Sussex pour avoir exigé plus d'intimité. L'épisode présente le prince fictif aux cheveux roux du Canada et sa femme. Le couple déménage dans une petite ville à la recherche des intimités tout en attirant constamment l'attention sur lui. Kelly, auparavant animatrice de Fox News, a discuté de l'impact de la représentation de la famille royale dans l'émission avec Jim Guérati et Michael Brendan Dougherty. La femme de 52 ans a déclaré « Je pense que c'est une déclaration selon laquelle ils ont sauté le requin, ils ne sont pas aimés et ses espoirs de se présenter à la présidence, espoirs rapportés, sont presque anéantis. Ça n'arrive pas. Quand South Park se retourne contre vous, il énigrait qu'à pas de récupération. Les ambitions de la maison blanche de la duchesse ont été largement rapportées ces derniers mois », le co-auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, décrivant la perspective comme possible. Les sondeurs de McLaughlin & Associates ont même inclus l'homme de 41 ans dans une récente hypothétique enquête primaire démocrate. Le sondage, qui a été mené entre le 19 et le 24 janvier, a révélé que le soutien de Markle se situait entre 0 et 1%. Donald Trump, qui entame sa troisième course consécutive à la Maison-Blanche, a précédemment exprimé son soutien à la mère de deux enfants pour se présenter au bureau ovale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...